Je vous propose qu'on continue là où on s'est arrêté un petit peu plus tôt dans la journée, c'est-à-dire à l'épisode 3 sur 5, donc il en reste 3 à faire. Et je vous propose qu'on commence maintenant pour que ce soir je puisse vous en proposer un quatrième. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser des messages via ma chaîne Twitch, je les relis et réponds tout de suite, ou en tout cas dans les secondes qui suivent. Et comme d'habitude, vous pouvez lâcher un petit follow, des petits commentaires, etc. Il est fort probable qu'également je parle avec des personnes sur le chat de partie de la PlayStation 4, mais vous ne les entendrez pas pour que vous ayez un meilleur confort de jeu. Voilà, épisode 3 d'Incaris. ... ... ... Pour assurer qu'il n'y a pas de problème, Lord Whitehall va installer un garrison de 20 hommes dans votre pays. Tu as un homme que tu crois ? Ma son, Grif. Je pense que le Président pourrait être persuadé de s'assurer Ironwood de House Forrester. Lady Marjorie ne peut pas voir favorable sur cette alliance. Et ça pourrait infuriater Cersei. Mais ce qui serait amusant pour moi, pourrait être assez dangereux pour toi. Et votre maison. Father... Je vais te tuer. C'est vrai ? Je suis heureux que je t'ai trouvé, mon chien. Ça a été trop long. Qui est-ce qui ? Mon père. Roderick ? Roderick ? By the gods, c'est toi ! Sir ? Faites le maître ! 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 Faites ce personne tot Además, par exemple au drhay ! Tu sais où tuい sa Barabah ? C'est quoi ? C'est la back-tune ! ane-owi ! C'est parti depuis longtemps. Elle reviendra. Si ils nous trouvent, ils vont mourir. Ils ne vont pas. Elle nous coûte de temps. C'est juste que nous devons aller à Meereen. Chaque jour nous perdons ici, c'est un jour où Talia ou Ryan peut être blessés, ou... ou worse. Vous devriez retourner en sécurité, Asher, et... Vous avez une histoire de mettre votre faith dans des femmes qui n'ont pas besoin. Elle est mon ami, Oncle. Elle a été à mon côté pour un long terme. C'est ce qu'il y a eu? Les Légions? Oui. C'est trop de temps pour nous prendre. J'ai compté environ deux dizaines, peut-être plus, comme les horses. C'est environ un demi-midi sur le canyon, et je suis venu vite. J'ai dû m'en foutre pour éviter de se déranger. C'est presque l'air. Vous vous en voulez si je finis ça? C'est peut-être un moment avant de trouver plus de l'eau. Je suis mort, mais... Non, c'est un peu. Merci. C'est bon, nous devons aller. La Légion perdue. Nous sommes à 100 mètres de Yunkai. Quand ils vont-ils s'éloigner? Je ne sais pas. Tu devrais vraiment m'aider à T'Zar quand tu avais la chance. Les hommes comme ça ne s'éloignent pas. Tu as éloigné sa main. Ce n'est pas le genre que quelqu'un l'a oublié à une autre personne. Il n'a pas de défense. Je n'ai pas besoin d'être plus de l'eau. Et comment ça fonctionne pour toi en ce moment-là ? C'est seulement un temps avant qu'ils nous débrouillent. Elle n'a pas pu dire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parti pour la rencontre d'Azur. Ce que je veux dire c'est que nous n'avons pas mourir ici, c'est juste qu'on se déroule. Vescah, qu'est-ce que tu penses ? De toute façon, écoute ton père. Si il est bien sur ce sujet, je peux peut-être attirer. Vous trouvez quelque chose ? Pas encore. Qu'est-ce que tu penses ? Comment tu sais tout ça ? Sur les flottes et les caves ? J'ai lu tout sur l'Essos sur le voyage. Les histoires de marine, les histoires de Slavers' Bay. J'espère que ça va. C'est parti. Nous devons tous tous les puller ensemble si nous devons aller à cette émission et à cette émission. Je ne peux pas avoir vous et Bessker scrappant. Il y a beaucoup de choses sur ce sujet. Talia, Ryan, ta mère... Vous et moi devons revenir à Westeros avec une armée de l'armée, et je n'ai pas la meilleure idée de comment nous allons sortir. Donc, si j'ai l'air un peu moody, c'est pourquoi. Tu vois ? Besska est revenu. Elle a gagné sa vie pour nous. Tu crois qu'elle maintenant ? C'est peut-être malheureux, mais Besska est immédiable. Je dois mettre à vous d'abord. Vous êtes tout ce qui m'intéresse à moi, Asha. Besska m'intéresse à moi. Laissez-moi savoir si vous trouvez quelque chose. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses ? Ca nous viendrons ici ? C'est très connu, Asha... Et nous aurions été totalement expérés si vos amis arrivent avant nous venons de haut. Nous ne pouvons pas rester ici, attendez pour que vos amis à combiner nous. D'accordé. Le plus vite que nous faisons un plan, le mieux. Hey, Bessker. Vous savez autre chose à propos de ces bâtards qui nous haurent? Bien, évidemment, ils m'aiment toi. Merci, j'ai trouvé ça sur mon propre. Vous avez entendu le rumeur, non ? Ils m'entendent leurs faces, comme une initiation. Ils m'entendent le rumeur, comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'ils portent ces bâtards. Non... C'est un tas de bâtards. Malcom est bien, je vous promets. Il m'entendent presque m'entendant. Vous savez que mon père et je n'aimais pas l'aimait. Alors... C'est un peu d'un. Et il n'aimait pas que moi beaucoup. Il a beaucoup de choses sur ses pensées. Les choses, j'espère. Je veux dire... Merci. Je sais que c'est ce n'est pas votre lutte. Et Meureen est la dernière place que vous voulez aller. C'est un peu d'un. C'est un peu d'un. C'est un peu d'un. Les Kers ? Les Kers ? Si vous voyez quelque chose... Vous pensez que nous pouvons, nous serons de l'exister et s'écrouler ? N'est-ce pas ? Ce serait mal et très tôt. C'est une erreur, et tout le monde s'est cassé sur nous. Il me semble qu'on n'est pas seul. Pas de douleur. Peut-être qu'il m'a mort de thirst. Sous-tit. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Peut-être qu'il y a une cave près. Regarde ceci. C'est l'eau. C'est un gros bon pour lui. C'est l'eau. C'est un gros bon pour lui. C'est l'eau. C'est l'eau qui est, qui est-elle qui est-elle? C'est pas de problème. Il faut trouver une couche. Il ne va pas besoin de ça. Acha, le L'Esprit Légion sera à chaque moment. C'est l'eau. Il y a toujours le temps de l'eau. Oh putain. C'est l'eau. C'est l'eau. Ponte Predon ! Oh putain ! Putain ! Ponte Predon ! Putain ! C'est-ce que tu veux sortir ! C'est-ce que tu veux. C'est-ce que tu ne me souviens plus ? Acha ! finds-nous un autre passage d'ici. C'est-ce que tu veux ! Qu'est-ce que tu as l'eau ? Je ne peux même pas imager quoi que ce soit. Una lumière ! Vient ! Vient ! Nous sommes-hére ! Nous pourrons le bâtiment ! Esker ? Alcrem ? Easy now. Get the fucking Moss Legion, we've got a bigger problem. Get the fuck out of here, you fuck out of here, you fuck out of here, you fuck out of here. Easy. Use your scissors, you get the fuck out of here. Stop myself growing up. Come here they would take off. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vous remercie à Grif Whitehill, 4th-born son de Lord Ludd Whitehill, et commander de cette garrison. C'est le cas de Roderick, nous l'avons appelé vous. Vous vous trouverezz votre pire, vous l'aiderz sur ma famille. Maintenant, vous regardez. Eh? Roderick le Ruin. Je ne reconnais pas vous, mais le nom se passe, n'est-ce pas ? Pas de mal. J'ai eu l'avons assez de ça, Grif. Ce que tu veux me dire ? J'ai eu l'avons de votre attention, n'ai-je pas ? J'ai toujours le temps de faire battre votre propre pire, Roderick. Je ne pense pas qu'il y a ça. Non, Lord, je ne pense pas qu'il y a ça. Le frère Ethan n'a pas fait ça. Vous êtes en train de faire. Je suis en charge maintenant. Et l'un des choses que vous avez besoin, c'est que si je ne suis pas heureux, personne n'est heureux. J'ai eu l'avons de votre grand hall. C'est là où on va partir de maintenant. Ce n'est pas ? Vous avez besoin de passer moi. Je ne vais pas avoir mes hommes dormir dans votre barn dans la merde et la merde. Je ne sais pas si vous êtes heureux ou pas. Vous allez partir de là où je vous dis. Je n'étais pas en train de demander, Roderick. Et ce qui est plus, vous allez prendre mes hommes bien. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Pusqu'un wine sur eux, en train d'eux, en train d'eux, en train d'eux. Je suis là pour vous garder en train d'eux. Vous pensez que vous êtes un peu plus clair ? Vous n'êtes pas un peu plus de gens. Vous allez prendre ce que je vous donne et vous remerrez. Vous regardez-vous, Roderick. C'est contre le roi de la guerre. Vous n'avez pas le droit de faire comme ça. Je n'ai pas le droit. Nous sommes ici sous la ordre de Rousse Bolton. Le Président du Nord. Donc je vais être dans vos halls. Je vais être dans vos courants. Je vais être dans vos courants et être dans vos chambres, si je n'en prie pas. Vous ne pouvez pas faire ça, petit bâtard. Vous ne pouvez pas faire ce que... Vous faites ce que nous avons envoyé ici pour faire. Vous êtes ici pour prendre attention sur vos soldats. C'est tout. Ne faites pas comme si vous êtes quelque chose de plus. Vous n'êtes pas écouté, Roderick. Et c'est un peu plus dangereux pour un couture. Maintenant, moi et mes hommes nous prenons notre place dans vos halls. Non, je ne pense pas que vous et votre armée peuvent m'entraper. Non, vous savez mieux que ça. Vous savez où nous allons être. C'est un peu plus dangereux. Vous ne pouvez pas entrer là-bas. Nous pouvons et nous allons. Non, vous voulez que ce soit à l'endroit maintenant, eh? Je suis le seul lord ici. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que vous essayez de l'arrêter, mon lord. Mais cette affaire va débrouiller notre peuple, si il se débrouiller. C'est clairement ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas laisser ce scut régler cette maison. Si il se débrouille sur le vol, ou en place dans le terrain, Grif Whitehill ne sera pas là-bas. Je vais voir. Très bien, mon lord. Mais Grif Whitehill n'est pas le début de nos problèmes, ou le fin de eux. Nous devons aller voir tous les morceaux. Les hommes Whitehill n'est pas seulement dans notre maison. Ils ont laissé notre pays, ont laissé des farms, et ont laissé des arbres. All the way from here, to High Point. How do we kill a snake, then? By smashing its head. Grif is in the head. It's his father. Perhaps. But Grif is here. We have access to him. And they have Ryan. He carved these soldiers himself. Ramsay Snow killed Ethan. And what's to stop the Whitehills from doing the same to Ryan at High Point? You can't forsake his safety. But we have to do something. My lord. At least give us a target to aim for. We get Ryan out, and bring him home. Once he's safe, we can face the Whitehills head-on. And what of Grif and his men? But we can only take this occupation for so long. Speak true. Would you just let Ryan die? No, my lord. Roderick is right. We are nothing if we leave Ryan behind. Then... It's decided. We're bringing Ryan back. We still don't have the men to hold our own home. Let alone Storm High Point. We lost most of our men with Gregor at the Twins. Unfortunately... Roderick was not able to secure the backing of the Glenmores. That means we have to count on Asha and Mira. How? Asha means to sail home from Essos. With a company of hardened sellswords. But they're not bannermen. We'll need to pay them for it. Which is why Mira's part to play is just as crucial. She can get us the coin we need in King's Landing. You don't imagine we have the luxury of waiting for them. Asha and Mira are a long way from here. I have faith in my children. I don't think Ludwital will kindly stand by while we pull ourselves together. If we have to go to battle before we're ready, we risk losing everything. But sometimes you have no choice. That time may indeed come. But it's not now. The White Hills aren't ready for war. It won't be long before you're able to take action yourself. Well, one way or another there's a fight, Ruin. So I have much to prepare. And men to train. My lord. There may be something we can do now. A voice from High Point. Gwynne Whitehill. Lord Whitehill's daughter. The very same. After the hells that came from her and Asha. Despite all that, she's willing to meet with you. I hope you trust me enough as Sentinel to consider this. It would be wise to hear what she has to say. Arrange a meeting. What she has to say may prove useful. I believe she can be trusted. But best use caution nonetheless. Of course. And I'll make sure no one else knows. For now at least. Good. I want the dove pie served with a spoon of lemon cream. We'll have to let the kitchens know. And these flowers. They're just all wrong in the crown lands. Mirror? Are you listening to me? Lady Margaery. Good tidings to you today. Thank you, Lord Tyrion. And you, Lady Mirror. A word in private, if I may. I'll return her shortly. Who would I be to deny Lord Tyrion? Very soon you'll be the queen. And if you're anything like the current one, you'll deny me all you like. Please excuse me for a moment, my lady. I promise I won't keep you long. I don't think Lady Margaery likes me. Although after tonight, I suspect I won't be her least favorite Lannister anymore. What did you want, my lord? There's much unpleasant business to be done today. But I bring you a bit of good news. I've arranged for the crown to purchase Forrester Ironwood. A royal decree sits on my desk now. And I'll have my squire, Podrick, see to it at the first opportunity. You'll bring prosperity to your family. They're lucky to have you. You honor me, Lord Tyrion. Only you could make such a strong gesture to House Forrester. My lord, do I still owe you a favor? As handmaiden to the new queen, you will undoubtedly prove useful. I'm sure I'll think of something. Enjoy the festivities. Goodbye. Lord Tyrion. Today of all days. You know I didn't want you talking to him. You're playing a dangerous game, Mirror. Sarah will help me with my gown and hair. I'll deal with you after the wedding. Come with me, Sarah. Gary. Easy now. Sorry. Sorry. I was just keeping at the ready. That's good. Don't lose that. I understand your uncle paid you a visit. What did he want? What did he want? Not many people passed through here. What brought him this far? There's news that House Forrester is in trouble. I'm sorry to hear it, but you have to leave all that behind. Especially now that you're a ranger. I know you had told me you could stand with these men, but not every brother's a friend if it came to it. And you were in trouble north of the wall. Any of them you'd trust by your side? You know these men. Well, I know I can count on you, John. I'm fluttered. But our paths may not always cross. You'll need allies beside you. Herald Holt of White Harbor. Corliss Wells from Stoney Sept. And finally, we've got more spawn of nobility joining us. No. Britt Warwick of House Whitehill. It can't be. How's Whitehill? This one for the Baltans. Garrod. Garrod, what's the matter? You know him? Come on, get moving. Garrod, who is he? That man murdered my family. What? Snow! See these new recruits to the Maester. Don't do something you'll regret. If it isn't the fucking pig farmer. I'm here because of you. Got sent to the wall for that little party I do with your family. Don't think it's over. Best watch your back. What are you waiting for, recruit? Welcome to the wall. Brother. Looking forward to it. That's enough. I told you move. I'll be seeing your farm boy. Lui, je vais le tuer. C'est sûr. This isn't fair. We were supposed to be up there. I'll never see another wedding like this. I don't know what you did with Tyrion Lannister that made Cersei want to punish you. But it never should have affected me like this. You just don't get it, Sarah. I've been fighting for my family's lives here. And what Tyrion Lannister did for me, it may have saved them. Whether you have a seat at the wedding just isn't as important. I see. Well, I hope it was worth it. Because you don't know how furious Marjorie is at you. When I was getting her dressed for the wedding, she was talking about who she could replace you with. I probably shouldn't have even told you. But I suppose you have a right to know. Tell me who it is. Why? What are you going to do to her? Sarah? It doesn't matter. It was just names. This is about you. It's funny how things change, isn't it? I seem to remember, not too long ago, I was asking for your help with Marjorie. And now here we are, with you on the outside, needing my help. So? Go on. Ask me for it. I'm not going to beg you. I can handle Marjorie on my own. You're wrong, Mira. We need each other. But if you don't feel the same by this point, fine. Look, the pie! Oh no, they're already serving the pie. Oi. We're missing everything. I know you. You were in the gardens the other night, with Damien. Before he disappeared. I have a few questions to ask you. What were you doing there with him? Mira? So what if I was with him? Seven hells. You there, girl. I need a towel or a wet cloth, something. Lord Morgren. You'll need to find someone else. I'm not finished with her. Are you sick, man? You think I have time to bother with handmaidens? Release her, or I'll have Queen Cersei find you another job. Well, I just ruined a perfectly good shirt to come to your rescue. No need to explain what that was all about. We all have our own mischief to hide. Why would you want to help me? Well, I didn't do it merely for your benefit. Then why? Perhaps I recognize a kindred spirit. It's not every little handmaiden who can steal an Ironwood Decree with the crown right out from under my nose. Consider me impressed. My partners, I am afraid to say, felt rather differently about it. You flatter me, my lord. I'm only saying you have potential, my lady. Your problem is, you still think like a handmaiden. Do you even understand why Tyrion gave you the Ironwood deal? Because it wasn't out of the kindness of his heart. I'm no fool. He wants something from me. Access to Marjorie. Or, perhaps he just knew he could get the cheapest Ironwood from you. Very observant. You are no mere handmaiden. I remember what it was like to be new to this game. You feel like you're drowning, don't you? But there's no one you can really trust. What you need, more than anything, is an ally. I could be that for you, Lady Mira. Is that something you'd be interested in? An alliance can mean many things, my lord. I would be a fool to say yes without knowing what I was saying yes to. Wisely put. So, let me be blunt. Circumstances have put us at odds. But what if we were to work together? Control the price of Ironwood together? We could get very, very rich together. Or should I go back to Lud Whitehill? Who has proven to be very interested in it. Jaffrey! 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 Don't touch him! Don't touch him! Take him! Take him! Take him! Take him! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, non, non, non. Joffrey est mort ! Je me sens que c'est juste un moment très mauvais pour être lié à Tyrion Lannister. Dis-moi que vous avez eu l'air de l'air de l'air de l'air avant la fin de la fin. Oh, non. Il a dit qu'il s'est attendu pour moi sur sa table. Qu'est-ce que c'est de l'air 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 de l'air. Vous entendez, Lady Meera ? Je peux l'air, je vais l'air de 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 l'air. Ce n'est pas une chose de facilement, surtout maintenant. Mais si c'était de l'air de l'air d'air, peut-être que nous pouvions parler encore. Vous avez une bonne tête pour de l'air d'air, Lady Meera. Il serait terriblement déroulable de voir ça sur la fin de la pique. C'est fermé, tu ne peux pas entrer dans cette direction. Tom ! Qu'est-ce que tu penses que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu dois partir, maintenant. Tom, je suis en trouble. Il y a quelque chose d'intérieur que je dois avoir. Si je ne vais pas, ça va être un malade. Fais-le. Qu'importe quel problème que tu es dans, peut être un problème pour moi aussi. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? J'ai une idée. La pêche. La pêche. La pêche. Je peux peut-être que je peux passer sur le pêche et descendre sur le terrain. C'est juste... Je ne sais pas où. C'est-ce que tu penses, c'est-ce que tu penses ? C'est-ce que tu penses ? Non. C'est-ce que tu penses pas. C'est-ce que tu penses, c'est-ce que tu penses ? C'est-ce que tu penses, c'est-ce que tu penses ? C'est-ce que tu penses, c'est-ce que tu penses, c'est-ce que tu penses ? Je... j'étais juste... j'ai juste besoin d'évoluer. Après tout ce qui s'est passé, c'était terrible. Je suis sûre que tu l'as fait. Je ne vais pas te demander encore. Oye ! Personne qui est là, je vous remercie de ouvrir cette porte à une fois, en nom de la reine ! Vous, n'ayez pas ! Tom, c'est moi ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai presque pas réussi à retourner là-bas. J'ai presque perdu mon pieds. J'ai presque perdu mon pieds. Tom, nous devons s'arrêter. J'en cherchais un tas de papier. Un décret royal. Ah non, mais il ne faut pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il meure lui. Je pense qu'il est arrivé. Non, non, c'est l'autre. C'est l'autre ! C'est parti ! J'ai trouvé un moyen de s'arrêter. Je te dis, j'ai entendu quelqu'un d'ici. Search le endroit. Nous les trouverons. Et après ? Maintenant que nous avons des chambres, nous pouvons voir un petit regard dans ses blocs de la porte. C'est parti ! 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 J'ai lué un tapis sur le lit, dans le hall. Je vais vous mettre un moment, peut-être deux. Oh, merci ! J'ai trouvé ça ? Oh, je pense que... Je pense qu'il doit être ici. Il doit être ! Il doit être ! Non, non, non ! Il doit être quand même très bien ! Il doit être génial ! Juste, c'est parti ! 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 C'est ce qui ? Oh, merci à la de l'Allah... Oh, j'ai trouvé ça ! C'en fin! J'ai parti ! Nous ne sommes pas loin maintenant. Gwyn Whitehill peut déjà être là. Qu'est-ce que c'est ? Nos arbres de bois ! C'est les Whitehills. Vous voyez ce qu'ils ont fait ? C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Avant ce qu'ils ont fait, nous allons les payer. Tous les derniers d'entre eux. Oui. Les Whitehills doivent répondre à ça. Et Gwynne doit répondre à ça. Mais nous devons savoir ce qu'elle sait. Elle est là. C'est là. C'est un peu d'accord. Si elle va autour de son père, nous aiderait nous. Elle doit avoir un purpose. Je vais entendre ce qu'elle doit dire, mais je ne vais pas perdre qui elle est. Si on y va pour discuter, il ne faut pas prendre de risques. Si on y va pour discuter, il ne faut pas prendre de risques. On y va pour discuter. On y va. Oui, c'est pas trop d'acteur. On y va pour discuter. C'est pas trop d'acteur. J'ai pas trop d'acteur. C'est pas trop d'acteur, mais trop d'acteur. Je me souviens de s'occuper d'ici, jouant de monstres et de maîtres avec un petit nom et de Megan. Pardonnez-moi, je n'étais pas sûr de ce que j'ai trouvé ici. Bonjour, Gwyn. Ça fait longtemps que nous avons rencontré, Roderick. Ça a fait. C'était avant que ton père m'envoie de vous et Asha. Avant qu'il a stormé Ironwrath. Tu as vu le travail de mon père là-bas, n'est-ce pas ? Et il n'a pas arrêté. Il veut faire ça à chaque inch de votre pays. C'est parti, père. Il s'est mis en place à cette pays, ma pays. Je vais avoir ma vengeance pour cela. Je suis venu ici pour voir ce qui s'est passé, donc il n'y a pas besoin de faire des threats contre mon père. Je viens comme un ami. Tu as ? Oui, je suis. Je ne suis pas sûr que vous allez vous montrer. Nous sommes en train d'un risque de rencontrer comme ça. Malheureusement, c'est comme ça qu'il doit être. Je suis heureux que vous venez aujourd'hui. C'est bon de voir vous. Et vous aussi, Roderick. Je pense que nous pouvons nous aider. Mais vite, je... Je... J'ai entendu le news de Asher. Il s'agit de retourner à Ironwrath. Pourquoi est-ce qu'il vient de retourner ? Je l'ai aimé. 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 Mais ce n'est pas comme ça. Si vous le savez, il nous est en train d'un army. Vous pensez que ça va aider votre famille. Mais ça va aider à plus de mort. Je veux la paix entre nos familles. Pas plus de guerre. Pas plus de guerre. Pas plus de sang. Pas plus de guerre. Oui. Pas plus de guerre. C'est comme si vous a gavéé mon père. Tu dois avoir une grande respect à Grif. Je ne vais pas plier le pied ou de la tête. Pas plus de sang. Pas plus de sang. ici que c'est juste votre pride. M'lord, une bande de riders s'approche de l'endroit. Seven Hills. Mon père doit me guérir. Si ils nous trouvent, ils vont te tuer. Alors nous n'avons pas de temps à perdre. Nous allons continuer. Mon père est planifié de faire un changement contre votre famille. Je ne sais pas tous les détails, mais il a envoyé un grand grand de l'argent à quelqu'un dans le King's Landing. J'ai peur de votre famille, Roderick. Vous pensez que vous n'avez rien à perdre. Mais ce qu'est votre père planifié ? Je ne sais pas. Mais qu'il est, il sait toutes vos façons. Toutes vos plans. Qu'est-ce ? Comment ? Parce que vous avez un traité dans votre council. Quelqu'un qui sait tous les détails de vos conditions. Vous devriez me dire, qui est-ce ? Je ne sais pas. Nous savons que vous avez planifié de rescuer Ryan. Même si cela signifie abandoner votre maison à Grif. Quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas que vous faites ce que j'ai demandé. Je me promets que vous devriez à Grif. Si vous voulez la paix entre nos familles... Il n'y a pas possible que je peux faire cette promise. Je peux vous aider. Mais maintenant... Je ne serai pas à venir ici encore. Il y a eu assez de détails. J'espère que vous faites votre part. Je ne sais pas. Mon lord, les riders sont presque sur nous. Nous devons aller. Ce que j'ai dit. Fais attention à ce que vous faites avec ça. Et vous en souvenez. Je vais entendre si vous ne l'avez pas. Je ne peux pas lui promettre ça. Si elle me fait chier... Je ne peux pas lui promettre ça. Et vous avez envie, c'est quelque chose. Et vous verrez, s'il vous l'avez. 우와,imes un lien M에는... Roderic... Qu'est-ce qu'il s'est devenu de notre maison ? Tu n'as pas à trouver, et ils sont juste... Oh, ils sont vile des hommes ! Où est-tu ? Nous avons besoin de toi ici, pour tenir cette maison ensemble. Maman, je... Je vais voir Gwynne Whitehill. Tu fais quoi ? J'ai rencontré avec une fille qui m'aissé cette maison ! Je vois maintenant pourquoi tu es venu en secret. Peut-être que tu devrais savoir que je devrais être conseillé contre ça. Je suis venu juste pour entendre ce qu'elle a dit. C'était ma duty. Mais elle semble être capable de aider notre famille. Tout dépend de l'aide qu'elle donne. Alors ? Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire ? Lord Whitehill est en train de nous. Je ne sais pas ses plans. Mais j'ai peur de les. Et la seule façon qu'elle va arrêter, c'est si nous devrions à Grif's rule de notre maison. Qu'est-ce que ? Vous n'avez-vous vraiment pas le contrôle de notre maison ? Grif est déjà un torment. Qu'est-ce qu'elle peut-être mieux ? Gwynne Whitehill m'a dit que je devrais, si je veux garder la paix. Je ne sais pas comment tu peux confier en cela. Je n'aime pas. Je n'aime pas la poche. C'est tout ça ? Vous avez appris plus d'autre ? Vous avez besoin de me dire. Ce que je vous ai dit, c'est rien en comparé avec ce qu'il y a encore. Il y a un trait dans notre maison. Dans notre council. Non. Ce n'est pas possible. Et tous nos plans, pour sauver Ryan, pour sauver cette maison. All gone. Roderick, qui aurait pu nous avouer? Les temps ont été difficiles, mais je n'ai jamais pensé que ce serait possible. Pas dans notre maison. Je ne sais pas. Il n'y a pas de façon à être certaine. Si nous ne savons pas, nous ne pouvons pas confier à personne. Et encore, je ne sais pas pourquoi nous devons croire quelque chose que cette fille a dit. Les Biles, les Biles, de Blancs, aimerant à se faire une des tragrames de notre maison avec des dogues cruces. Sous-tres-leur. 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 Si vous voulez. Sous-tres-leur. Il était là. Il était là là. Le sont-tres-leur. Il était là là. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Non, il était là ! Et Ramsey était là ! Je vais jouer à l'heure de l'heure ! Tu vas te plier le pied à ta liege, lord ! Je dois dire la vérité, je n'ai pas les balles pour défier toi, lord ! Chut vos mouths ! Et arrêtez ça à l'heure ! Oh, regardez ! C'est le nouveau lord ! Tu es dans l'air ! Nous sommes juste à la meilleure partie ! Le petit lord Ethan's final breath ! A moins que tu veux jouer le lord d'House-Forester plutôt ! Tu ne peux pas faire ça ! Tu ne peux pas faire ça ! Sous de notre maison ! Maintenant ! Nous allons faire ce que nous voulons ! Au contraire, nous ne sommes pas terminés ! Tu dois arrêter ! Je sais que tu l'as vu avant, mais ça devient mieux chaque fois ! Tu veux jouer ? Oui, nous allons jouer ! Tu veux jouer ? Tu veux m'aider ? Non, non, ça ne va pas faire ! Si tu ne vas pas manger, tu vas juste avoir à regarder ! Et voir comment ça se fait ! Oh, s'il te plaît 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 ! Je dirais, je dirais, je dirais qu'il a mort mieux que le vrai ! Oh, s'il te plaît ! Oh, s'il te plaît ! Et c'est toi, hein ? Tu veux être à la prochaine ? Les hommes sans honneurs sont... Les hommes... Les hommes... Les hommes... Les hommes... Les hommes... Les hommes, c'est fini ! Les hommes... Les hommes, c'est fini ! Les hommes, c'est fini ! Alors, c'est un peu pluslong ! C'est fini ! C'est fini ! Quand il s'est terminé, il va gérer cette maison d'honneur. Et tu vas regretter ce que tu as fait ici. Prends ton garçon d'ici, quand tu encore peux. Roderick! Roderick! Maintenant n'est pas le temps. C'est parti! Wendell, pack the extra rations. Duff, make sure the quivers are full and the torches are dry. Carried. What's happening? We're heading north of the Wall, to deliver justice to brothers turned traitor. They're hiding in the woods, at a place called Craster's Keep. I've been looking for volunteers. The cowards murdered, Commander Mormont. We're gonna kill every one of them. How far north is this Craster's? Some sixty miles into Wildland territory. It's treacherous country. I appreciate if you're thinking of going, but you should know Britt volunteered. He took his vows in the set. He's a brother now. I understand why you hate him. But bad blood could jeopardize this mission. Too many unknowns out there. I can't have my own men killing each other. I'll go on his place. I'm a better fighter than Britt. You'll want my sword before his. I don't doubt your skill. But I need every sword that's willing to go. Even someone like Britt. If you do come, I need to know there won't be any trouble. Even if he provokes you. And no more talk of the North Grove either. Can I count on you? I need your word, Garrett. I'll be taking a chance. The mission can't fail. I'm sorry. I can't promise you that. I understand. I'd say the same if you asked me to swear allegiance to a bloody fray. If you're willing to come, just stay out of each other's way. Aye. It's a hard road to crust us. We leave tomorrow at first light. Now why don't you go talk to those two? They volunteered as well. Make sure they're ready. Doth! Where are my arrows? Well? What did Jon Snow say? I don't think he likes us much. He definitely doesn't like you, Finn. Haven't heard him singing your praises, Eddie. He wants to see us work together. No more problems. That's on you. Point is, he doesn't want any problems with either of you on this Craster's mission. Well... There's something you should know, then. I... Borrowed this from you. What? I just got curious. I wanted to know why your uncle was here. It never ends with you. Didn't mean no harm, honest. I just wanted a quick look. I wasn't stealing. Always planned on giving it back. That's mine. Hand it back. Of course. I... I wasn't stealing. I was just taking a peek. But... The thing is... I noticed this part here. North Grove. That's just some shit story for little kids. A rumor. No, it's not. Of course it is. I heard it's a witch's den where they turn children into giants. Garrett. You don't actually take it seriously, do you? It's a fairy tale. For idiots. Everyone knows that. Didn't think you were that gullible. Lord Forrester knew all about it. It's a fortress. Hidden from the world. And this says... It's somewhere in the north. On the other side of the wall. Here I thought you might have some brains, Garrett. You two deserve each other. Have fun chasing your tails. Good. Didn't need him anyway. What do you mean? The thing doesn't know about the mammoths. Or white walkers. Or how to sneak past a giant... What? And you do? You know. It's... The things you hear about. The rumors, is all. I wouldn't know myself. Rumors my arse. You're hiding something, Cotter. I'm not. They're just things I hear around Castle Blacksall. People talk. You know. Not about the north grove they don't. You do? Probably heard you talking about it. Or maybe one of the recruits. I don't know. I don't know. It doesn't matter. It... It was nothing. Cotter. I know you're lying. I covered for you. You owe me. All right. All right. All right. I've been on the other side of the wall, Garrett. You see, I... I live there. In the north. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. I know. I know. It's crazy. I... I was with some other free folk. We were looking for weapons south of the wall. We got caught. So... I passed myself off as a local and... Well... They sentenced me here to Castle Black for stealing. I shouldn't be here. This isn't my place. I didn't know what else to do. Cotter. You're the bloody enemy. How am I supposed to trust you now? I'm not your enemy, Garrett. I'm your friend. Or at least I thought I was. Are we... We still friends? I mean... I know. It's a lot to take in. Don't worry. Bloodthirsty wildling or not, we're still brothers. That is good to hear. At least when Mance Rayder wants to boil you alive, you'll know someone in high places. Cutter! What did I say? That shithouse you fixed is still leaking! I'll be right there. I'm going back home. No matter what, Garrett. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. You know where the North Grove is? No. But I'll help you find it. I'm deserting anyway. Heading back home. I can guide you. Keep you alive. Stick with me and I'll show you the way. I don't understand. Why would you want to help me? The North Grove has nothing to do with you. I've got my own reasons for going. Cutter! Now! On the way! Please, don't tell anyone about me. The watch would kill me if they found out. Ah par contre c'est déjà long là. The Marine still smells like shit even outside the walls. We'll find Croft here somewhere. You alright? Never better. Back under the Mad King they used to say death by sword was a sweet kiss. But fire would fuck you hard. Funny. No. No, not very. I'll go find Croft's tent. Asher, I need you to tell me the truth. I've come a long way to bring you home. Back in that cave, you made a choice. You must have thought only one of us was going to survive. Now, it's not a fair question to ask. But I need to know. I've been fighting side by side with Beska for four years. She has saved my life more times than I care to admit. I owe her. Thank you for being honest. But she's not family. Look, I can't blame you if your feelings about me are conflicted. Or your feelings about going home. Your family exiled you to this place. But I swore an oath to your mother. Sailed halfway around the world to bring you back safe. And I'd be damned if some dragon fire or your foul decisions are going to stop me. Are we clear? I'm here to help you. To protect you. Oh, come on Malcolm. Why are you making this such a big thing? We're defined by the choices we make, Asher. One day, you'll understand that. Asher, I know where Croft is. This Croft, how well do you know him? Too well. I thought you said you were friends. Yeah. We are. We are. Great friends. Asher fucking Forrester. Son of a poxy whore. You have some balls walking into my tent after all these years with that mama's monkey grin on your face. Well, that went well. Great friends indeed. You get it out your system? Not by half. You never understood consequences, Asher. One stupid mistake cost me an eye. But you never learn. You figured you'd steal from me and I'd just forgive you. Not a fucking chance. So how are you going to pay me back? Your eye? Your hand? Or how about your tongue? Croft, no. Be reasonable. I am reasonable. I'm letting him fucking choose. Look, Croft. What we did was wrong. I'm sorry for that. You heard him. Now let him go. You're not getting out of this with a fucking apology. Croft. I deserve your anger as much as Asher. Don't worry, Beska. You're next. Now choose. Or I slice off your balls, Asher. Hey, hey, hey. A man betrays my trust. There's a price to be paid. Stop this. Let him go. Enough. No more fucking about. Have it your way. You didn't need your testicles anyway. Oh, that was bloody beautiful. Fucking Asher. You were pale as a snow bear's ass. Are you fucking joking? You bloody busted. Oh, this is why people steal your shit and take off in the night. Come on, you arseholes. Have a drink. Ha 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 ha. Joden. The Khaleesi's best wine. Your friend has an interesting sense of humor. So what in seven hells are you two doing here on the arse end of the earth, eh? You're a long way from young guy. We have a proposition for you. We? You're hardly the usual rabble these two travel with. Your sort was always the quickest, Croft. I need you and your men to fight for me in Westeros. We need your hellhounds. A hundred good men. And why in a hobby's tit would I ever go back to Westeros? I've got it good right here. A grace pays good coin. I've got wine. Women. We can pay. I always knew your pockets were lines of gold. And I will happily take it from you. But it's not up to me. The second sons are sworn to Daenerys Targaryen. I've laid my sword at her feet. For now. Perhaps we could talk to her. She's a little busy right now, commanding a fucking siege. Her enemies are lading children up on posts for a hundred miles. And a bloody dragon's gone missing. I know where to find her dragon. Un-fucking-likely. You expect me to believe you just happened to have seen the one fucking dragon loose in the world? Orange eyes. As big as my head. Scales all black. That doesn't prove anything. Enough of this nonsense. We're done here, Asher. I've got proof, you old fuck. Tell me what this is, if not a bloody dragon tooth. I wouldn't know a dragon tooth from a basilisk dick. Croft. I've seen her dragon. Oh, bugger me with a bloody spear. If you're lying about this, it'll cost more than your balls. Fair enough. Come on, you son of a bitch. The beast's name is Drogon. You'll want to hear about him right away. And don't think you're going to charm her with that fucking Asher grin. Big day tomorrow, isn't it? Off to Craster's Keep. Assuming you're not too busy looking for your North Grove. I thought you didn't believe in it. Not saying I do. But if it was real, can you trust Kotter with it? You ask me, there's just something off about him. Aside from him being an oily thief on me. Like he's holding something back. Wouldn't hurt to keep an eye on him. Don't need to tell me that. He steals my knife, then your stuff. I'm not sure I want him walking behind me while we're out there. Finn, get back on watch until your relief arrives. They're late. You think Mance Raider is going to wait for them? Right. Asshole. And Tuttle, you've got torches that have gone out. Keep them lit. Let the wildlings know we're still home. That's ironwood, for sure. That's ironwood for sure. Alright. I'll show you where to move. We'll see you all later. We'll see you later. This happened to your friend's house. The house is lo artificial at the end of the night. You're good. You're good. To your friend's house. C'est ce qui doit être le levier. Probablement fall apart si ce n'est pas se trouvait ensemble. ...Solid... PIG FARMER! Un 300-mile walk. Et tu es encore dans ma route. Sous-titrage ST' 501 C'était ton père, c'est vrai ? Nous l'aimons à la première fois, comme un chien. Il n'aimait qu'il n'aimait qu'il puisse sentir ce qu'il nous faut. Au final, il ne pouvait pas respirer. Il nous a demandé de laisser sa mère. Donc j'ai l'impression qu'il était encore vivant quand elle a commencé à griller. C'était la dernière chose que ton père a jamais entendu. Le plus qu'on l'aimait, le plus qu'on l'aimait. Le plus qu'on l'aimait. Elle a pleuré, « C'est un chien ! » « Ah ! » « Tempere, tempere ! » « C'est mal que ton père n'aimait pas comme ça. Je vais toujours être vivant. Et je pensais que tu vas faire ça facile. « Tu veux mon sang ? » « Alors, viens et le prends ! » « C'était pas mal. » « Let's see if you scream like... » C'est parti, PIG-FARMER. Tu n'as pas tué mon homme à ta maison. Au moins, laisse-moi avoir ma sœur. Fais-le intéressant. Ou est-ce que tu t'es peur? Prends ta sœur. Quand tu m'es mourra, tu sais que tu n'es pas assez bien. Qu'est-ce que tu n'es pas assez bien ? So now go, you fucking cunt. Uh, 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 uh C'est parti, c'est parti. Fin ! Change leur grété. Ils viennent chez nous, chercher des nourritures, des nourritures que nous n'avons pas besoin. Comment nous pouvons soutenir l'armée et soutenir notre position au nord ? Nous ne pouvons même pas nourrir les gens que nous voyons devant nous. C'est comme le mort de la nuit. Et il ne semble pas qu'il y a mieux. J'ai confiance en Meera. Je suis sûre qu'elle peut nous trouver une coin que nous avons besoin. J'espère que nous pouvons trouver quelque chose. Lorsqu'il y a les bâtiments dans notre maison, nous devons être attentifs. Allez-y, vous ! Laissez-moi aller ! Tu ne peux pas faire ça ! Bien, tu es ici. Regarde, regarde ça ! Tu vois ce que cette fille a fait ? Elle a battu mon homme comme un animal ! Elle a battu ! Oui, maintenant c'est leur tour ! Elle va prendre ce qu'elle a donné. Ce ne va pas être pas pénis. Laissez-moi ! Je ne veux pas que elle ! Je ne veux pas que elle soit votre chante ! Il a devait ça ! Il ne va pas faire ça ! Je ne vais pas permettre ! C'est pas pour toi que tu décides ! Je vois ce qu'il a pris de notre maison ! Je disais qu'il a arrêté de nous. Il a dit qu'il a pas de me ! Il a dit qu'il ! Il a dit qu'il ! Je ne faisais pas ce qu'il a été fait ! Je ne disais pas de me faire ! Je ne disais pas de me faire ! Il a dit qu'il a été pas de mon homme ! C'estoga... We'll have to answer for this. Do you hear me? Don't make this ugly. Your men are out of control. That's the problem here. It's your people who don't know the order of things. This girl's as untamed as a wildling. Don't listen to him, Roderick. And if you can't rein her in... Yeah, what about the rest of them? It's about time she saw her real lord again and learned proper discipline. Are you afraid of a young girl with all the armed soldiers you are? What? I'm not afraid. I want order. But this house is in a shambles. And the problem starts at the top, Roderick. Careful, boy. You yourself had the gall to strike one of my men. And that's the real problem with you foresters. You're too fucking proud. Always have been. It was bad enough when you were above us. And now it's even worse. Because you don't see how far you've fallen. Still high enough to look down at you. Wait. Forgive her. Forgive her. The passions of youth. No one questions your authority, Griff. You have the power. Oh, I like him. You thought this was your man, Roderick? He's mine. A dog to be sure. But my dog. That's how I like to see you foresters. Obedient servants. He's a loyal member of my house. A man of peace. And he deserves to be treated as such. You don't get it, do you? You foresters need to learn when you're beaten. You will learn some fucking humility. Or this won't be the last lesson I teach you foresters. Have you no honor? I'll run you through for that. I'll cut you down like straw men. Take him, Roiland. My bloody pleasure. I'll fucking kill you myself. No. Make him watch this. I bet this makes you angry, eh? You probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you going to be a good little forester, learn your lesson, and stay down? Roderick! I will not yield. You bloody snot! Why don't you fucking get it? Get up, Roderick! Stay down, my lord. Your brother Eithen didn't know his place either. Ramsey Snow taught him good. Talia here will meet the same end. Unless you're a good little forester, you learn your place, and stay down. Some forester is going to learn their lesson today. You don't have to do that, Lord Griff. Will it be you? Will it be you? Or will it be... her? Oh. I'll stay down. Consider this evening, girl. Your brother learned the lesson for you. You'll be wise to follow his lead. As would all of you. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. You can be lord, Roderick. So long as we all know who holds the reins here. Come on! You did the right thing, my son. You had to submit. Aye. A true lord. But we... We let them win. We let them win. Do you see that? He still acts like he rules the house. But he's let his guard down. So... Did he get what he wanted? Or did you? At the time, I... I wanted you to crush him. Now is not the time to fight. But that time is coming. And if Griff thinks he's won, he won't be ready when it does. And when you're better, things will be different. I asked Ethan not to change who he was. He promised he wouldn't, and look what happened. I now know that was... childish of me. I'm ready to change now. I'm willing to do anything to help our family. I mean it, Roderick. I don't care what. I'll do it. I am too. Father used to say we foresters are as tough as the Ironwood. We are. All of us. And I'm sure the others will do whatever it takes as well. what you did. Yielding to Griff, you had your reasons. But... No one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, foresters will stand tall. I did it. I can't believe it. What are you waiting for? There's no good that can come from this. Not anymore. The Khaleesi will see you now. So, Asher Forrester, if you presume to speak of my dragons, choose your words carefully. What if you did, Gareth? Frostfinger is calling for your head. Tell me, Britt's death was an accident. Mira, what are you doing? I can't pretend I haven't seen this. Mira, just tell me what's going on. We are weak. We have no allies. And Gryff claims to be the new lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to Highpoint. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the queen. Fuck you and your queen. Deal with your friend. Nothing ever stays in the post, Asher. Married. It's time to go. And Gryff claims to be the new lord of Ironwrath. And Gryff claims to be the new lord of Ironwrath. Tout ça pour vous dire que je prends une petite pause. Et on se revoit juste après. Vous avez la rediff de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Rome Exterminator. Sur ce, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada